Comment enfin repérer les invitations à l'approche pour être un roi de la drague ? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment être un roi de la drague grâce aux invitations à l'approche. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord ce que je veux dire c'est qu'est-ce qu'une invitation à l'approche ? Une invitation à l'approche c'est un signal qu'aimait une femme quand elle a envie que vous alliez l'aborder. Parmi les invitations à l'approche, on a le regard, une femme qui vous regarde, comme ça, tu vois. C'est souvent une invitation à l'approche. Sur un malentendu, une femme peut très bien regarder dans le vide et vous pensez qu'elle vous regarde alors que non. Mais dans les faits, c'est souvent une invitation à l'approche. Autre sorte d'invitation à l'approche, un sourire. Une femme elle vous regarde, elle sourit un peu, c'est le niveau un peu au-dessus de l'invitation à l'approche. Une femme peut aussi faire des invitations à l'approche avec de la proximité. Par exemple, vous dansez, vous êtes en boîte, vous dansez, vous voyez qu'elle se déplace et elle vient danser juste à côté de vous. Ça c'est souvent, elle recherche la proximité avec vous. Elle peut la rechercher autrement à la proximité. Mais le fait qu'une femme cherche la proximité avec vous, c'est souvent une invitation à l'approche. Vous allez me dire, oui mais pourquoi est-ce qu'elle fait des invitations à l'approche mais est-ce qu'elle ne m'approche pas ? Ça c'est comme ça, les femmes elles attendent souvent que l'homme fasse le premier pas. Après ça se débat ce qu'est le premier pas dans le sens où si elle vient vers toi et que c'est toi qui lui parle en premier, qui fait le premier pas ? Donc souvent, c'est ça. Une femme elle peut aussi poser des questions sur vous. Tu sais qu'elle se renseigne sur toi, elle a demandé ça à tes amis ou quelqu'un a dit mais elle pose des questions sur toi, machin. Elle se renseigne. Tout ça c'est vraiment une invitation à l'approche. Puis les femmes sont très timides, elles ont très peur du râteau. Nous aussi si tu veux mais elles encore plus en fait. Voilà. Donc ça c'est quand même intéressant. Moi je vous conseille quand par exemple la fille vous regarde ou vous sourit d'aller la voir et dire écoute tu ne peux pas me regarder comme ça et ne pas venir me parler alors je suis venu te parler. Ou tu veux lui dire écoute tu ne peux pas me sourire comme ça et qu'on ne se parle pas donc je suis venu te parler. Tu vois ce genre d'approche ça met en valeur le fait qu'elle t'a fait une invitation à l'approche. Alors tu vas me dire peut-être qu'elle va dire non mais je ne te regardais pas le risque est très faible. Souvent elle sera contente que vous fassiez le job. Il y a un truc qui est très important à comprendre c'est que votre taux de réussite sur des invitations à l'approche sera bien plus grand que sur des approches à froid. Si la fille elle ne vous a pas vu avant, elle ne vous a pas vu arriver, elle ne vous a pas donné une invitation à l'approche, ça peut marcher une approche à froid aller voir la fille et ça. Mais le taux de réussite sera beaucoup plus bas que si vous avez croisé vos regards, soutenu vos regards, vous êtes souris. Voilà ça va bien mettre une approche à un taux de réussite beaucoup plus haut. Après il y a des femmes en couple qui aiment flirter du regard et ça ne veut rien dire. Il y a des femmes qui vont flirter et puis elles ne penseront pas que vous venez. Et puis quand vous allez venir elles vont être de mauvaise foi, vous dire à moi non pas du tout alors que oui tout peut arriver. C'est ça que j'ai envie de dire. Et aussi sur la vitesse de prendre l'invitation à l'approche, c'est très important. Par exemple, tu es en boîte, tu as la fille qui vient danser à côté de toi. Si tu mets une demi-heure avant d'aller lui parler, déjà un autre mec peut y aller avant et elle va parfois préférer le mec le plus rapide et non pas le mec le plus attirant selon elle. Et elle peut aussi perdre son attirance au fur et à mesure tu vois. C'est comme par exemple, elle te regarde puis au bout de 15 minutes, elle en a marre que vous échangez des regards et que vous ne veniez pas. Donc du coup, elle arrête de vous regarder. C'est là que vous vous dites merde, je me décide à l'aborder. Et là du coup, elle pense que tu n'as pas de couille parce que tu n'es pas venu avant et elle a perdu son attirance et du coup elle t'envoie chier. Ça c'est quand même assez classique aussi de mettre trop de temps avant d'aborder. Ou alors aborder avec des excuses minables. Par exemple, vous vous regardez machin et puis le mec il vient, au fait tu n'as pas une cigarette, en fait assume que vous vous draguez, tu vois c'est beaucoup mieux. Si vous cherchez des signes d'intérêt, parce que les invitations à l'approche sont souvent des grands signes d'intérêt, je vous invite à regarder mes vidéos précédentes sur les signes d'intérêt et les indicateurs d'intérêt. Vous tapez signe intérêt Fabrice Julien et vous allez trouver mes vidéos. Voilà, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si ça vous a plu, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonnez à la chaîne avec des prochaines vidéos. Me suivez sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé et la communauté de la Cyprien sur Facebook pour rejoindre les gens qui comme nous s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Et téléchargez vos guides offerts, comment briser la glace sur Tinder, comment ne pas draguer comme un relou, comment mettre une ferme dans votre vie d'ici 7 jours, etc. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501